... Amis sportifs, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre en direct votre émission Sportbox sur la RTB ce soir. Nos invités sont tous des journalistes. Il s'agit d'Antoine Bationo, des éditions Le Pays. Antoine, collaborateur médias de la CAF. Avec nous également le concept du Do and Die, Bastilou Sorgho, journaliste à la radio Légende. Et puis Salifou Guilma de la radio Horizon FM est également présent sur ce plateau. Et pour terminer, Bukhari Ouedraogo, journaliste multimédia. Bonsoir messieurs et merci de répondre à notre invitation. Deux sujets menés de ce Sportbox, les élections à la Fédération Burkinabé de football. L'heure des grandes manœuvres. C'est le premier sujet de ce numéro de Sportbox. C'est un secret de polichinelle. Six candidats ont manifesté leur intention d'aller à la conquête de la présidence de la FBF. Les élections sont terminées dans les ligues et les districts. La grande préoccupation reste et demeure les parrainages. Chacun y va de sa stratégie pour pouvoir être véritablement candidat et participer aux élections du 22 août 2020. Dans les états-majors, l'heure est à la chasse aux électeurs. Comment se déroule la campagne ? Tous les candidats pourront-ils obtenir les parrainages ? L'idée d'un consensus pour aboutir à une candidature unique est évoquée par certains candidats. Le consensus est-il possible à cette étape du processus ? Autant de questions qu'ils trouveront, réponses dans ce numéro de Sportbox avec nos invités. Cet officiel, depuis ce mardi, le comité exécutif de la Confédération africaine de football s'est réuni en visioconférence et a pris d'importantes décisions. En effet, la Coupe d'Afrique des Nations et le CHAN sont reportés pour janvier 2022 pour la CAN et janvier 2021 pour le CHAN. La CAN féminine est annulée. Et puis, autre décision importante, la CAF a alloué la somme de 150 millions de francs CFA à chaque fédération membre. Nos invités sur ce plateau analyseront toutes ces décisions. Commençons ce débat par les élections, la Fédération Burkinabé de football. Messieurs, déjà, quel regard portez-vous sur le déroulement du processus ? Antoine Bationneau. – Écoutez, le processus, on l'a suivi au niveau des ligues. Il y a des zones où, il y a des régions où les choses se sont bien passées. Par contre, il y en a d'autres où il y a encore, il y a eu beaucoup de bruit comme l'Est et puis le Centre-Est. Particulièrement… – Tinkodogo et Fada. – Voilà, surtout Tinkodogo, où on a dû déplacer l'Assemblée Générale Soukoupera. Il y a tellement l'attention, l'attention était vive à Tinkodogo. Et donc, ces deux localités, c'est encore l'issue encore incertaine parce qu'on parle de recours à ce niveau. Et donc, il faut toujours attendre et voir ce que l'avenir nous dira. Mais en dehors de ça, on a eu des élections dans les autres régions avec les résultats qu'on connaît. – D'accord. Bassirou Sourgo, quelle appréciation faites-vous donc de ce renouvellement des districts et puis des ligues ? – Non. Ce qu'on peut faire comme observation, c'est dire que ce sont des élections qui ont pris de l'importance pour ces élections, notamment les ligues. Et véritablement, ça a pris beaucoup d'importance et on sait la raison. Je pense que jusqu'à l'heure où nous sommes, vous voyez qu'on ne parle même pas beaucoup des programmes des différents candidats à la candidature, mais beaucoup plus des parrainages. Parce que les parrainages ont plus beaucoup plus de place, véritablement, dans cette campagne électorale, plus que, véritablement, les programmes des candidats à la candidature. Parce que vous remarquerez que les six candidats, tous n'ont pas encore, véritablement, parlé de leur programme en tant que tel, parce que je pense qu'ils attendent, véritablement, d'être des véritables candidats, plutôt que d'être des candidats à la candidature. – Alors, Saël Fouguima, pourquoi de telles agitations autour de ces élections-là ? – Vous savez que le football est devenu une passion que les Bukinabés vivent à fond. Depuis un certain temps, au demeurant, c'est, à mon sens, venu d'un certain nombre de résultats. Et quand on regarde un peu le paysage footballistique, mais on n'est pas étonné, donc, qu'il y ait autant d'engouement, parce que chacun veut venir pour donner un peu sa... contribuer avec sa pierre à l'édifice. Maintenant, on le fait souvent, et on oublie que... Ce n'est pas parce qu'on est dans l'espoir que tout est permis. Il y a quand même des règles à respecter. Et moi, je ne suis pas étonné qu'il y ait autant d'engouement, mais ne nous confondons pas avec la pagaille. Mais je pense que, de toute façon, que ce soit au niveau, donc, des élections, au niveau des ligues, où c'est chaud, ou peut-être d'autres à venir, à savoir, donc, l'élection du candidat, même le 22, il va falloir le faire en pensant aussi au terrain, au rectangle vert. Je veux dire que, oui, il y a quand même des arbitres qui sont là, qui sont les voies de recours, et que, quand on faute, on sera sanctionné. Mais à la fin, il faut le faire avec fair play, pour qu'au sort du 22, on puisse se dire qu'on a élu un président qui mérite d'être élu. Alors, Antoine a parlé de contestation à Fada et à Tengorgo. Boukari, est-ce que vous comprenez ces contestations-là ? Oui, bien sûr, parce que, du moment où il y a eu des candidats qui ont été écartés de la cause pour ce qui concerne le centre S, c'est bien sûr normal qu'il y ait des contestations, parce qu'ils ont estimé qu'ils n'ont pas... Ils ont été lésés, donc, pendant cette élection, pendant les dépôts des différents dossiers. Donc, c'est normal qu'ils puissent protester. Voilà, protester, donc, par la voie légale, en passant, donc, par la justice. Du côté du centre S, à Delès, plutôt, j'ai déploie un peu ce qui est arrivé, parce que, pour ce que j'avais entendu, c'est que les différents acteurs avaient trouvé un consensus. Un consensus ? Parce que, voilà, au niveau du vote du président des districts, c'était assez ciré, à égalité jusqu'à trois tours. Et après, ils ont trouvé un consensus. Un autre prend le président des districts, et puis l'autre sera président, donc, de la Ligue. Et à la dernière minute, il y a une note de la Fédération qui est venue remettre tout en cause. D'habitude, on dit qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Une note de la Fédération ? Voilà, oui, une note de la Fédération qui attribuait donc deux voix au président du district, ce qui a tout changé, parce que les deux qui étaient vraiment à égalité, après trois tours. Donc, je pense que tout, c'est là, a changé. Je pense que si on s'était tenu, donc, à cet arrangement qu'il y a eu entre différents acteurs, ça allait être mieux pour tous, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et voilà, donc, avec ces contestations qu'on constate. On aurait souhaité que ça se déroule autrement. C'est ce qui est arrivé. On est en train de voir ce que les différents acteurs ont déjà transmis des recours. On attend du voile. Alors, est-ce qu'on peut considérer que les 13 ligues sont validées actuellement ? Parce que ce débat aussi est revenu il y a quelques jours. On parle de validation, non-validation. Est-ce que tout est OK ? On peut dire que tous les plans de ligue... C'est le ministère qui valide. On a suivi le séminaire avec le ministère des Sports, qui dit que, après, ce sont les directions régionales qui valident, qui transmettent après au ministère. Et puis, après, on conclut toutes ces validations-là. Mais on a vu un peu sur le réseau que la fédération a validé ce qui est archi faux. Donc, nous, on a appelé le ministère et on nous a dit que ce sont les directions régionales des ligues qui valident dans un premier temps. Et puis, on constate qu'il y a trop d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a permis à tout le monde aujourd'hui d'écrire, de dire ce qu'il veut, que chacun donne l'information qu'il veut. Mais est-ce que ce n'est pas aussi nous, les journalistes, qui contribuent à faire ce... Non, c'est vrai qu'il y a des journalistes qui font partie de cela, qui intoxent un peu l'opinion. Mais il y a beaucoup plus de gens qu'on utilise. Mais c'est dommage parce qu'avec les ligues, ce qu'on a vécu pendant cette période-là, du processus au niveau des élections des ligues, était très grave. On avait l'impression que les ligues étaient au-dessus de la fédération. Tellement, cet engouement-là était tel qu'on avait tout entendu. Les gens étaient au four et au moulin. On avait l'impression que si c'était une question de vie ou de mort, il fallait forcément avoir toutes les ligues. On ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire que le milieu devenait un peu malsain. Et c'est dommage pour nos footballs qu'on en arrive là. Parce qu'on sent aujourd'hui que l'environnement n'est pas sain. L'environnement d'un football, il y a beaucoup de choses à faire. Si les autorités n'interviennent pas pour recadrer un peu tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, je crois qu'on va droit dans le mur. Salut, Yuma. Oui, je pense que par moments, il faut quand même le dire. Il y a un peu de l'extrapolation. On en rajoute trop. Vous avez parlé d'une chose. On est aussi responsables de nos journalistes. Il faut quand même qu'on le dise également. parce que je vois qu'on pâtit par des débats souvent inutiles. On joue un peu la provoque. On donne des infos qui ne sont pas fondées. Parce qu'il y a une part de vérité et pas moi aussi. Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. Quand je prends pour exemple la Ligue du Centre, on a tout entendu, même du côté de la presse. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On va se tirer une balle, un plomb dans l'aile. Parce que ça également, je pense qu'il faut quand même qu'on se regarde également dans le miroir et se dire qu'on a, c'est vrai, au-delà du tout, ce rôle important de donner l'information juste. D'accord ? Également se dire qu'on a un rôle social. Donc quand vous lancez des pieds, quand il n'y a pas de problème, mais quand on va jusqu'à donner des informations qui ne sont pas avérées, quand on met même... Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des exemples précis ? Vous savez, il est très facile de dire par exemple que quelque chose se passe à un lieu où vous êtes pratiquement au même moment. Vous vivez l'événement en live, comme on dit, pendant que celui qui donne l'information est ici. D'accord ? Quand quelque chose se passe à Tinko de Go, j'aimerais bien qu'on soit sur place pour dire. Je ne voudrais pas qu'on raconte des choses après qu'on supprime des postes et tout. C'est un peu ça. Et aujourd'hui, nous sommes pris pour... Comment je vais dire ? Ce qu'on dit est pris pour argent comptant, pour une vérité d'évangile. Et à la fin... Parole d'évangile. Exactement. Et ce qui se passe, c'est que les gens récupèrent ça et puis après, c'est difficile d'arrêter ça. Je veux bien croire qu'Antoine parle des autorités qu'ils aient envie d'intervenir. Mais regardez le sport. Si aujourd'hui, au niveau des acteurs humains, ils ne peuvent pas réguler ça, je pense que c'est là d'abord le mieux qu'on a en face. D'accord. On va en parler. Pourquoi ce climat de suspicion, de méfiance ? Est-ce que la Fédération aussi n'est pas responsable de cette situation-là, Boukharie ? Je ne sais pas. Salih Guigman avait pris l'exemple de la Ligue du Centre. C'est vrai qu'il n'a pas donné un exemple précis. Bon, je pense qu'il peut-être fait référence à des postes de certains journalistes. Je pense qu'un de vos anciens collègues qui a évoqué une situation par rapport à la Ligue du Centre. Et je pense que jusqu'à ce que les acteurs concernant, les acteurs directs nient cette information-là, effectivement, on a appris qu'à la dernière minute, la Fédération Bougainville de football avait voulu mettre sa main dans l'organisation de cette élection-là. Ce qui a créé des tensions entre la Ligue du Centre et la Fédération Bougainville de football. Il a fallu jusqu'à tard dans la nuit que certaines autorités s'immiscent dans cette histoire pour que ça puisse se régler. Je pense que s'il s'agit de ces armes-là, au contraire, je pense que les journalistes ont quand même contribué à ce qu'il y a de la transparence. Malheureusement, je n'étais pas à cette élection, mais des locaux qu'on a eus, c'est l'une des meilleures élections. Il n'y a pas eu de contestation possible. Les acteurs étaient tellement sérieux dans leur affaire qu'on se demandait si ce n'était pas une élection présidentielle. Tant personne ne voulait qu'on lui jette l'anathème sur cette élection-là. Personne ne voulait être responsable de cette situation qui était arrivée. Je pense que si on en arrive là aussi, c'est le pouvoir qu'on a donné aux différentes ligues. Quand vous prenez, par exemple, avant, il n'y avait pas ce tangouement, cette bataille au niveau des 13 ligues. Maintenant, comme il y a eu un changement au niveau du code électoral qui donne une certaine puissance aux ligues puisqu'il faut être parrainé pour pouvoir être candidat d'abord. C'est vrai que tous ceux qui se sont déclarés sont des candidats déclarés, mais ils ne sont pas encore candidats parce que personne n'a déposé son dossier. Il faut d'abord avoir les parrainants de ces ligues, d'au moins deux ligues, avoir les parrainants des deux clubs de première division, de deuxième division, de troisième division, tout ça. Donc, tous ces éléments réunis ont fait en sorte que les ligues ont eu une certaine puissance. Et il faut également noter qu'ils ont trois voix, donc, à l'élection. Alors que, quand on regarde la situation, vous prenez certaines ligues, vous prenez, par exemple, la Ligue du Seul, vous prenez la Ligue de l'Est. Vous avez déjà mis le pied dans le plat. Nous allons en parler déjà, effectivement. Selon, donc, le code électoral, sous réserve d'irrécevabilité, le candidat à la FBF doit être parrainé par deux ligues. Et du coup, les présidents des ligues sont devenus importants et sont courtisés par les différents candidats. Leur est aux tractations pour obtenir les faveurs de ces présidents-là. Est-ce vraiment important le parrainage ? C'est vraiment important le parrainage des ligues ? Bon, ça ne ressemble même pas à ce qui se passe en France. Pour être président, il faut avoir un homme de mairie avec soi. Bon, ça donne note aussi de l'implantation, de l'implication, je veux dire, du candidat vis-à-vis de certaines zones. Voyez-vous ? Je crois que... Pour moi, le problème n'est pas là-bas. Parrainer un candidat, pas du tout. Et puis, quand on pose la question, comme ça, j'ai envie de demander, comment est-on arrivé là ? Pourquoi c'est maintenant que le problème est posé ? Alors qu'on sait qu'on ne change pas les règles. C'était au cours de l'Assemblée générale. C'est là qu'il fallait déjà étudier et voir tous les tunnels et les aboutissants. Je ne dis pas qu'il faut calquer exactement comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire un peu partout, mais on regarde aussi suivant notre environnement. Si c'est bon, on y va. Si ce n'est pas bon, il faut tout de suite aller contre ça. Il faut le faire au moment où on peut le faire. Voilà. Je veux dire que ce n'est pas maintenant qu'on va changer les règles. Alors, je pense que véritablement, s'il y a eu de l'engouement et qu'il y a eu des tensions entre-temps, véritablement, tout est parti du chemin de ce nouveau code électoral. Je pense. Je crois aussi qu'il faut qu'on soit véritablement objectif dans notre regard et dans notre lecture des choses. Lorsque vous mettez dans un code électoral des barrières, c'est-à-dire vous mettez des parrainages... Quand vous dites vous vous faites allusion à qui... Parce que ça dévoit tout le monde. C'est la fédération qui a relis les textes l'année dernière. C'est l'Assemblée générale. Oui, l'Assemblée générale, bien sûr. Comme vous dites fédération... Mais écoutez, c'est une proposition de la fédération qui est passée comme une lettre à la poste où nous étions au niveau de la douane. J'y arrive. Parce que quand on parle de parrainage... Vous vous suivez, allez-y. Moi, par exemple, le programme de parrainage, il me pose problème dans un championnat amateur. Je le dis pourquoi. Vous prenez, par exemple, le programme de parrainage. Vous regardez les six candidats. Vous prenez Blaise Caboret, Laurent Blaise Caboret. Il a été premier vice-président de la fédération. Est-ce qu'un premier vice-président de la fédération a besoin de sortir de la fédération pour demander un parrainage et venir se présenter à la fédération ? Alors même qu'il était dans une fédération. Vous prenez Bertrand Caboret. Il a été ancien secrétaire général de la fédération. Il n'était pas connu du monde du football. Il a besoin d'être parrainé par qui ? Vous prenez, par exemple, Amadou Traoré. Il a besoin d'être parrainé par qui ? Tous les acteurs qui se sont présentés pour être candidats, ils sont déjà connus. Je pense que si l'idée de mettre... Comment je vais dire ? Des barrières consistent à écarter les candidats. C'est le monde du football qui devait donc normalement en décider et au cours de l'Assemblée générale il n'y a pas eu de contestation. Le parrainage, le problème des barrières, le problème des barrières amène le problème d'exclusion. Parce que quand vous dites qu'il faut mettre 2 millions, il faut avoir 2 millions, ça veut dire qu'on veut exclure des gens. Même au haut niveau, c'est comme ça. Je suis désolé. Même au niveau des élections présidentielles dans notre pays, c'est comme ça. Il y a des questions, il y a des clés de répéter. Est-ce que le niveau de notre football est arrivé à ce niveau-là où il faut se dire qu'il faut mettre ces barrières-là ? Moi, par exemple, pour les 2 millions, je suis d'accord parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Au niveau de la fédération, on se dit que c'est du bénévolat. Oui, c'est du bénévolat, mais il y a des gens qui tournent des pédéums, des primes, qui dépassent le salaire de certaines personnes. Qui dépassent le salaire de certaines personnes. Il y a même des salariés là-bas. Mais il faut parler de ceux qui sont du comité. Voilà, oui. Il y a de l'argent à brasser là-bas. Donc moi, je peux comprendre qu'on mette en place une caution pour montrer qu'effectivement, vous avez les épaules assez larges financièrement par là, donc pour diriger une fédération. Est-ce qu'il faut avoir l'argent pour diriger la fédération ? Est-ce qu'il faut être riche pour venir diriger la fédération ? Est-ce qu'il faut être riche ? Sinon, on n'avait pas d'impositions d'éducation, il faut suivre le critère d'intégrité. Voilà. D'accord. C'est le principe pour qu'on allait s'appuyer. Maintenant, je termine. Maintenant, pour moi, le point de parrainage même, ça ne devait pas se poser. Si pendant cette campagne ou cette période de pré-campagne, il y a eu cette tension-là, c'est parce qu'on a eu l'impression qu'il y a certains grands qui voulaient s'accaparer de tous les parrainages et priver les autres des parrainages. Donnez-vous ces cas-cas ? Oui. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas donner des camps. Il y a deux camps. Des activistes qui ont dit 7 pour Provence, 0 pour Amado. 12 pour Provence, 0 pour Amado. On ne cite même pas les Laurent Blaise, on ne cite même pas les Bertrand Caboret. Donc, ça veut dire qu'on voyait déjà où on voulait en venir. Pour moi, c'est un peu effleuré le sujet. Pour moi, le problème des parrainages, c'est vrai qu'on a instauré et je suis contre le principe du parrainage. C'est la caution que je suis pour la caution et contre le parrainage et les différents éléments qui concernent ce nouveau code électoral. Le problème, ça ne doit même pas être un problème. Vous avez besoin de deux parrainages. Parce que vous l'avez évoqué, vous avez Laurent Blaise Caboret, vous avez Bertrand Caboret, vous avez Amado Travoret, vous avez Laza Bancé, vous avez Maurice Anou. Ces personnes ont besoin d'être parrainées, ils ne sont pas connus dans le football boulogéné. Mais c'est ce qui est drôle. Et là aussi, et en plus, je me rappelle qu'à la fin de cette assemblée générale dont vous parliez, le président de la fédération avait dit que voilà, c'est pour faire en sorte que n'importe qui ne vienne à la fédération. Mais cette personne qu'on a citée, ce n'est pas de n'importe qui. C'est des gens qui ont quand même contribué, qui continuent de contribuer au développement de notre football. Et peut-être, si j'étais président de l'IQ, si j'avais un droit de vote et de parrainer un candidat, la question que je me serais posée parmi les six candidats qu'on a actuellement, parce que c'était d'autres candidatures, la question que je me serais posée, c'est peut-être sur le cas de Yadou, Karim Ghebbagian, qu'on appelle communément l'OTA. Je me serais posée la question, est-ce que du fait qu'il a un dossier en justice, parce qu'il a fait appel concernant le push manqué, il a un dossier là-bas, je me demandais, est-ce que cette personne-là, si je lui donne mon parrainage, est-ce que s'il est élu, demain, la justice, il ne va falloir le rattraper et qu'est-ce qu'on devient ? Voilà ce que je me serais posée. D'accord. Je voulais répondre un peu sur cette histoire évoquée par Basirou et Bukhari, sur la question du parrainage, l'importance du parrainage. On s'est rendu compte de cette importance-là ces derniers jours. Le pays l'a rélevé. Le président de la Ligue de Manga, la pression qui a été mise sur le président de la Ligue de Manga, c'est quelque chose qu'on ne cache pas. Le journal Le Pays a rélevé comment... Oui, dans une rubrique faux-pourri... Comment il a été sous pression ? Comment on l'a fait venir à Ouagadougou par une tièce personne qui n'est pas du milieu du football ? Et ce sont les dirigeants du football qui sont allés mettre la pression sur lui pour qu'il ne soutienne pas un candidat qui ne donne pas son parrain à un candidat qui donne le parrain à un candidat. C'est-à-dire qu'il y a des choses... Alors, je vais... Je vais, je vais. C'est des choses qui ne sont pas bien. Non, laissez Salih qui va parler. Ça ne devrait pas se faire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez Salih qui va parler. Non, non, non. Si c'est avéré, ce n'est pas bien. Je le dis. Maintenant, moi, je demande est-ce qu'il faut réinventer la roue ? Modeste, si vous êtes un acteur de football au Burkina, si vous ne pouvez pas mobiliser deux ligues, ce n'est pas la peine de venir dans le football. Je vous assure. Il y en a 13. Je termine. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Deuxièmement, les textes ne visent pas, ne prévoient pas des candidats avant d'être votés, avant d'être adoptés. On n'a pas regardé pour imaginer que Laurent Blaise sera candidat. Donc, on ne va pas parler de parrainage parce que lui, il est vice-président et s'il vient, alors il n'aura pas besoin de parrainage. On n'a pas regardé ça. On a taillé ça en tenant compte de tout le monde. On a mis tout le monde dans le même sac. Si le président sortant doit rébiloter, il doit venir avec un parrainage double. Parce qu'il peut être désavoué aussi par le monde. Exactement. Donc, s'il vous plaît, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas de matière à discuter. Voilà. Soyez d'abord accepté par votre milieu. Un minimum. Ça ne fait même pas la majorité. Et il y en a... Non, on est d'accord. Nous sommes d'abord sur le terrain. Mais sur le terrain, ce qu'on constate, c'est autre chose. Sinon, on est d'accord. Si on laissait l'IMCOU, si on laissait faire les choses normalement, les élections, librement dans les régions, et après, on demandait aux candidats d'aller battre campagne pour se chercher les ligues, il n'y avait pas de problème. Mais on a vu, on a entendu, nous aussi, nous sommes du milieu, on appelle les dirigeants ou on vous demande même de signer le parrainage même après l'élection. Je vais répondre à Salifoudjigma en disant que la question est anthropologique. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit des textes, on l'écrit en sa faveur. Personne ne va écrire des textes contre lui-même. Je dis, dans la modification, c'est pourquoi l'électorat n'a fonctionné pas dans la communauté avant ? Non, je n'induis pas. Je suis d'accord. Quand on dit que c'est une assemblée, je suis absolument d'accord. On n'écrit pas l'individu qui a écrit. Non, je dis, c'est important parce que vous allez continuer. Oui, je le dis, pour ces questions qui étaient, puisque nous en avons parlé déjà, même sur ce plateau, parce que quand on réécrivait, on amenait ce nouveau code, nous avions dit à l'époque, on a même fait plusieurs émissions, aussi bien en radio qu'en télé, et nous avions fait savoir que lorsqu'on écrit un texte et qu'on ne tient pas compte de certains paramètres, il pourra poser des problèmes. Nous parlons aujourd'hui du problème de parrainage. Le problème du parrainage, nous ne l'avons même pas encore vu, puisque nous n'avons jusqu'à présent que des candidats à la candidature. Nous allons tirer une conséquence totale lorsque le collège électoral va valider les dossiers et on va voir les différents candidats qui seront face à l'élection. On reste avec vous. Et moi j'ai dit le niveau de notre football, là où il est arrivé, il n'est pas arrivé jusqu'au niveau où on veut la mener. C'est très facile. Et quand vous ignorez une chose, puisque le football n'est pas seulement Ouagaya-Bobo, quand vous ignorez les autres zones, c'est ça qui vous rattrape. Il faut être un acteur, un acteur impliqué. Il faut aller chercher les structures là où elles sont, les structures de l'intérieur et il faut être présent. On va évoluer dans le débat. On va évoluer. Bacirou, s'il vous plaît, j'aurais voulu, j'aurais voulu, comme dans beaucoup de pays, je revoulais, je revoulais, je revoulais, je revoulais, comme dans beaucoup de pays, que l'Assemblée générale qui met ce code électoral en place se fasse au moins deux, trois mois avant les élections. Pas une année, ça facilite beaucoup de choses. Mais quand on le fait une année avant, deux ans avant, on prépare, comme Bacirou l'a dit, on ne prépare tellement de choses. À deux ou trois mois, regardez les Iboriens. Je ne veux pas dire que c'est ça. Pourquoi vous voulez forcément qu'on regarde les côtés de la Côte d'Ivoire ? Non, je ne veux pas dire que c'est le meilleur exemple. D'accord. Je ne veux pas dire forcément que c'est le meilleur exemple. L'Assemblée générale se tient dans deux jours pour mettre en place la commission électorale et la commission des recours. Ces deux commissions, les membres de ces deux commissions sont élus. C'est des commissions parallèles ? Parallèles, différentes. D'accord. Et c'est ce que la FIFA a dit. Ça, c'est bien. Commission des recours, commission électorale. Il faut que les deux soient élus en juillet et après, en début septembre, il y aura les élections à la fédération. Déjà, il y a des candidats. La candidature est venue. Et maintenant, on fait l'AG, on sait comment elles sont évolues. Antoine, on va évoluer dans le débat. Revenons à la réalité. Si on s'en tient à la réalité, au jour d'aujourd'hui, sur les six candidats déclarés, combien pourront-ils obtenir les parrainages ? Difficile, hein ? Moi, je ne suis pas un devin. Non, en principe, tout le monde devrait obtenir les parrainages. Parce qu'il y a 13 lits. Parce qu'il y a 13 lits. Il y a six candidats. Pourquoi vous voulez que ce soit à Paris-Gal quand vous dites que normalement ? Non, non, bien si. C'est parce que c'est ce que je veux dire. C'est exactement, on le connaît. On dit que c'est pour que n'importe qui ne vienne pas dans ce milieu-là. Mais on le connaît tous. Dites-nous qui de ces candidats des candidats qu'on ne connaît pas ? Alors ? Non, non, donnez-moi un nom. Vous, je ne veux pas me donner un nom des candidats qu'on ne connaît pas. Et pour moi... Voilà. Bougarie évolue sur le plan mathématique. Oui, justement. Voilà. Oui, en principe. C'est au-delà de la passion. Non, je sais. C'est la récupération derrière. C'est la récupération des réalités. Tout le monde. Dans le principe, nous ne devrions pas avoir de problème à ce que ces acteurs-là aient des parrainages. Pourquoi ? Parce que c'est juste pour vous reconnaître comme acteurs du football de Burkinabé, comme des personnes qui apportent leur contribution de l'homme de Burkinabé. Mais on va respecter les textes parce que... Ça, c'est le principe. Oui. Oui, ça, c'est le principe. Respectons maintenant les textes. Oui, mais justement, c'est ce que les textes disent. Les textes ne disent pas qu'il faut mobiliser 13 ligues, un candidat doit avoir 13 ligues. On doit avoir deux parrainages. Est-ce qu'un candidat qui mobilise 13 ligues à lui seul ? Est-ce que... On est en place d'élection. Non. Puisque c'est de bonne guerre. L'idée, c'est même d'arriver à notre égalité. Justement, on n'a pas du 3, on n'a pas du 4. D'accord. Moi, je peux une question. Ah oui, il y a un livre. Je vais l'organiser. On va l'organiser. On va l'organiser. Au niveau des ligues, il s'agit pour les candidats d'aller chercher à positionner leur homme. C'est comme ça, non ? Est-ce que c'est un anti-jeu ? Et chacun cherche à... Pour parler dans le jargon, qu'on se retrouve avec 13 ligues quand on a des adversaires qui n'en ont pas. Est-ce que c'est un anti-jeu ? Je veux parler en tenant compte du... Non, non, non. Salut, je vais dire que c'est normal. J'arrive, je termine. Salut, je vais dire que c'est normal que certains candidats s'accaparent toutes les ligues. Moi, je pose une question. Et donc, ça confirme ce qu'on dit. Moi, je pose une question. Il y a des candidats... Non, je te laisse moi s'examiner. Ça veut dire qu'il y a des candidats qui ont voulu s'accaparent de tous les ligues. Pourquoi toutes ces tensions s'en sont nées ? Si on n'aurait pas eu toutes ces tensions-là. Voilà pourquoi je dis par rapport à ces parrainages-là. Maintenant, est-ce que parrainer quelqu'un veut dire que forcément vous le votez d'autant qu'on se dit que le vote est secret ? Voilà, vous pouvez obtenir le parrainage de quelqu'un et pendant le vote, la certaine façon ne vous vote pas. Voilà, parce que vous ne m'avez pas laissé terminer. Parce que vous ne m'avez pas laissé terminer. Celle-là, le plus... C'est bon, dans le principe, être parrainé par quelqu'un ça ne doit pas être un problème. Ça pourrait dire en sorte qu'on vous reconnaît comme acteur du football de Burkinabé. Ça doit être ce principe-là. Et j'ai pas du fait des déclarations. Parce que, vous voyez aussi, souvent on dit que vous ne participez pas aux assemblées générales. Je me rappelle que cette assemblée générale on a voulu être à l'intérieur et on nous a fait sortir. Les journalistes. Voilà, les journalistes. Ce qui n'est pas normal. On n'est pas rien de ce qui s'était passé à l'intérieur. Et quand on a écouté les différents acteurs à la fin, ils ont dit c'est pour juste assainir le milieu. Maintenant, comme ce que je disais précédemment, est-ce que ces acteurs-là... Moi, je voulais qu'on me dise ça. Si on me dit qu'il y a des brebis galères parmi ces acteurs-là, là, je serais d'accord. Dites-le qui parmi ces six candidats n'est pas connus dans le monde du foot pour vous qui n'avez. Est-ce que le texte parle de connaissance pour vous qui n'avez pas ? Non, selon ce que je veux... Il faudrait qu'on adjoigne la légitimité. Moi, je veux qu'on respecte les textes à présent. Ce qui est indécis, c'est la récupération. Parce qu'il y a ce texte à présent, il faut avoir deux ligues. Est-ce que si on s'en tient à celui-là, aujourd'hui, tous les candidats peuvent avoir des parrainages ? Moi, personnellement, je ne peux pas affirmer que tout le monde... Mais je sais qu'on n'aura pas un seul candidat le 22 août. D'accord. Ça, je partage, oui. D'accord. Alors, on n'aura pas un seul candidat. On n'aura pas un seul candidat. Ceux qui peuvent avoir un parrainage peuvent avoir des noms. Certains le disaient, certains le souhaitaient. L'Aza Bancé est soutenu par le candidat sortant. Si c'est à Sangaré, il peut avoir les parrainages. Mais plus que c'est à Sangaré pas la campagne pour lui. D'accord. que c'est à Sangaré mais plus les ligues. Amado Traoré également peut avoir les ligues. Les deux ligues. Il a fait une déclaration qu'il n'y a pas d'inquiétude. Laurent Blaise a fait un interview dans le pays où il a dit pas de problème. Lui, c'est... Bertrand Cabouré ? Bertrand Cabouré a fait une déclaration aussi qu'il a les ligues. D'accord. Il y a des candidats qui pensent qu'il faut mettre les 13 ligues dans un bol et faire un tirage au sort pour permettre aux candidats déclarés d'avoir les parrainages. Êtes-vous d'accord ? Qu'en pensez-vous ? Le code ne dit pas ça. Le code ne dit pas ça. Vous savez très bien qu'on ne peut pas aller sur cette base, d'autant plus que... C'est pour plus de démocratie, c'est pour permettre à tout le monde de passer aux élections. Je vous dis que... Ça s'indique un... Je dis, dès lors que on n'aime pas, ou du moins, le code électoral réécrit, stipule que vous devriez... On a mis des barrières, c'est fini. Il n'y a pas de barrières. On a dit qu'il faut avoir deux ligues. Mais on n'a pas dit comment il faut aller chercher les deux ligues. Non, 4... On n'a pas dit comment. Donc, un candidat propose, il dit qu'on met toutes les ligues dans un panier et qu'on fasse le tirage. C'est une lettre signée par la LIC qui donne un mandat au candidat qui prouve... C'est ça. Je ne sais pas pourquoi vous voulez parler de tirage au sort. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Voilà. Et à ce que je sais, en tout cas, là où nous sommes, il n'y a rien qui soit précis. N'est-ce pas, Bukhari ? Tout à fait. Voilà. Il n'y a rien de précis. On attend. Mais ce qui est intéressant également, c'est que... Vous voyez que nous sommes en train d'épiloguer sur le parrainage alors qu'on ne parle même pas du programme des candidats. Non, parce que la campagne n'est pas... Pour le moment, ils ne sont pas des candidats. Tu l'as dit. Ils sont encore... Alors que normalement, nous devrions, à l'heure actuelle, nous intéresser à leur programme. Tout à fait. Je pense que c'est mieux d'attendre que les gens déposent. Maintenant que le processus sur les ligues est terminé, peut-être qu'on verra bien les candidats à la candidature vont convaincre avec... De toute façon, Béteret Tabouret a son programme. Pour que les ligues... Boris Sano a son programme également. C'est passé sur la RTB lors de nos éditions. Je veux dire que maintenant que le processus où tout le monde était anxieux est passé, chacun dit... Il y a les quatre qui ont fait déclaration pour dire qu'il n'y a pas de soucis pour les parrainages. Maintenant, ils peuvent passer... Ces candidats, la candidature, peuvent passer maintenant peut-être à leur programme tenter de convaincre maintenant les uns et les autres. Et si vous remarquez... Moi, on a parlé des ligues, c'est vrai, parce qu'on sait que la bataille était tellement féroce à ce niveau. On a oublié qu'il faut des parrainages dans les clubs. Parce que là-bas, on s'est dit que c'est plus facile pour tout le monde. Mais ce n'est même pas évident pour certains candidats dans les clubs de première division. Ce n'est pas aussi évident. Il faut regarder les élections, comment les élections sont déroulées. Ce n'est pas évident pour tous les candidats. Maintenant, il y a la bataille des ligues. Les premières divisions, ça aussi. Il y en a 16. Il y en a 16. Et après, c'est pour éliminer certains candidats. C'est de même parce que nous allons perdre l'élection. Non, nous allons perdre l'élection pour l'élection. C'est la situation nous allons perdre beaucoup de temps sur l'histoire des parédages et ne pas regarder l'essentiel qui est le programme. Qu'est-ce que les candidats veulent faire pour le football de Burkinabé durant les quatre prochaines années ? On les attend. De toute façon, nous serons obligés d'en parler sinon, ils ne vont pas aller aux élections. Antoine Bassirou, nous allons parler des programmes très bientôt sur les antennes de la RTB. On va en parler dans une édition de Sportbox. On va en parler. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. On ne voulait pas qu'on parle du programme. Oui. Mais vous voyez, avec ce nouveau cours, cette question des parédients et des programmes commence même au niveau des ligues, des districts, si on peut le dire. C'est à partir de là que les candidats doivent aller commencer à chercher à imposer des candidats dans le district, dans la lutte, parce que vous ne venez pas celui qui est en face. Vous parlez de votre programme. C'est tout à fait ça. D'accord. C'est tout à fait ça. Mais ne pas trop publier. D'accord. De toute façon, la tension dans ces deux zones dont on a parlé, elle ne s'est plus et puis elle s'est amenée. Aménée, c'est comme on appelle, du moins, on a vu ces derniers jours encore, on parle de sommation interpellative. Vous voulez déménager à quoi sur la chuteure passée ? On parle de sommation interpellative à l'angoisse du président. On va avancer. On va avancer. On va du coup. On a plus de l'angoisse. On a plus de l'angoisse. On a plus de lundi que deux candidats se sont rencontrés pour aller vers un consensus, une candidature unique. Il s'agit de Laurent Blaise Caboret et Bertrand Caboret. Déjà, est-ce que vous croyez à cette coalition-là ? Bertrand Caboret, Laurent Blaise Caboret. Bon. Écoutez, je ne veux pas dire qu'ils ont travaillé ensemble. Ils n'étaient pas loin de travailler ensemble. Ils avaient commencé à travailler ensemble. Ah, d'accord. Lorsque du moins le président sortant devait être candidat, on avait parlé de Bertrand comme directeur de campagne. Après, on avait réalisé une interview à lui en tant que directeur de campagne du colonel Sita Sangaré. Et finalement, du moins, la demande n'a pas marché pour le colonel Sita Sangaré. Laurent Blaise, jouait aussi un rôle important à ce niveau-là. D'accord. Maintenant, les deux se retrouvent candidats. Ça veut dire que les deux étaient de, on ne va pas dire du camp ou du bord, mais ils étaient du même bord. Donc, finalement, ils se retrouvent parce que chacun espérait. On avait l'impression qu'il y en a qui savaient que le président sortant n'allait pas avoir le hockey de la hiérarchie militaire. Ah bon ? Ils étaient prêts à s'engager en espérant peut-être être le plan B. Maintenant, ils ne sont pas sortis comme étant le plan B. Ils sont candidats. Ils se retrouvent. Ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on peut souhaiter pour certains. Si les deux cabourts Laurent... C'est une façon aussi de régler le problème du parrainage ? Ah, ça peut se régler parce que s'ils trouvent qu'en étant deux, on peut être plus fort, tant mieux pour eux. Mais je ne sais pas comment on peut régler le problème du parrainage. Vous savez qu'une ligue ne peut pas parrainer deux candidats ? Oui, oui. C'est dit dans le cours. Je pense que c'est juste un jeu d'alliance. On veut mutualiser ces efforts. On s'est rendu peut-être compte qu'il y a des failles quelque part et que quand on va à deux, c'est plus fort. De toute façon, ces choses ne... Comment je vais dire ? Ils ne s'arrêteront pas là. Voilà. Il faut compter avec d'autres candidats aussi pour... dans le jour revenu. Un consensus... Un consensus... Oui. Ils ne sont peut-être pas finis. D'accord. Parce qu'il faudra... Nous ne sommes qu'au stade des candidats à la candidature. On ne peut pas démarrer ça nous aussi qui va rallier bientôt les deux. Parce que tout simplement, le fait que... le fait... Compte du fait que certains candidats pourraient ne pas avoir, j'allais dire, les parrainages, ils pourraient aussi rallier à d'autres candidats pour pouvoir faire un chemin ensemble. Et il faudra aussi les signifier. puisque Laura Blaise Caboret, Bertrand Caboret, ils étaient tous prêts à soutenir Sita Sangaré et ils ont même participé à la conférence de presse, surtout Bertrand Caboret. Il a même pris la parole le jour de la conférence de presse pour dire qu'ils sont pour Sita Sangaré et qu'ils vont soutenir Sita Sangaré. Et comme Sita Sangaré ne se présente pas, eux, ils sont partis parce que tout simplement, ils ne sont pas... à mon avis, ils n'ont pas été soutenus dans l'essence inverse. Ils n'ont pas été choisis. Ils n'ont pas été choisis. Moi, personnellement, j'ai été surpris par... D'accord. Voilà. Et comme dans le comité exécutif... Très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, on va passer au deuxième sujet rapidement. Même sur ce plateau, on avait voulu nous faire croire qu'un candidat était choisi par le comité exécutif et que ça s'est avéré, non, après quelques temps, que ça s'est fissuré. Et dans le comité exécutif, on retrouve trois candidats. D'accord. Merci, Bacirou. Je pense que peut-être qu'ils ont réussi à surpasser certains des goûts pour essayer de s'y mettre ensemble. Parce que, comme je le disais, j'ai été surpris quand j'ai appris que les deux cabouré s'y mettaient ensemble. Parce qu'avant, donc, la déclaration du candidat de l'ASA, Bancé, les échos qu'on avait à l'intérieur de la FBF et entre ces deux hommes, c'est vrai que Laurent, Bertrand Cabouré, plutôt, n'est pas du bureau exécutif. C'était ces deux hommes-là qui se battaient vraiment pour être au succès. Quand vous écoutez les différentes interviews qu'ils ont donnés, Laurent Blaise Cabouré dit clairement qu'il s'attendait à être désigné pour ce sujet à Sita Sangaré. Bertrand Cabouré aussi disait la même chose. Et ce qu'on disait, donc, il y avait cette bagarre entre ces deux-là aussi. Parce qu'en temps aussi, on avait fait croire aussi que c'est vrai que Bertrand Cabouré avait annoncé dans le journal EPI qu'il était donc le directeur de campagne de Sita Sangaré. Mais après, également, Laurent Blaise aussi avait fait croire que c'était lui également qui serait le directeur de campagne de Sita Sangaré. Donc, voilà. Ben, les Sita Sangaré. Voilà, oui. Donc, avec ce que vous et aujourd'hui, donc, les deux... On va attendre de voir ce que ça va donner. De toutes les façons, nous allons épiloguer. Nous sommes là pour ça. Donc, nous allons épiloguer, nous allons boxer. Voilà, nous sommes là pour ça. Deuxième sujet de ce sport boxe, le comité exécutif de la CAF s'est réuni ce mardi 30 juin par visioconférence pour décider de l'avenir des compétitions africaines et d'autres questions dans un contexte marqué par le COVID-19. Entre autres décisions, le report de la Cannes pour janvier 2022 et le Channes pour janvier 2021 au Cameroun. Monsieur, la CAF avait-elle le choix ? Je ne pense pas parce qu'on s'attelait forcément à ce que c'était prévisible. Maintenant, loger la Cannes à quelques mois d'une autre Cannes parce qu'on n'a rien dit de la Cannes 2023 que la Côte d'Ivoire elle est maintenue. Donc, loger la Cannes en 2022 à quelques mois de celle de 2023, là, je ne pense pas que le commun des mortels s'y attendait véritablement. Mais après, quand vous regardez également sur l'année civile de 2021, c'est compliqué avec les compétitions qu'il y a à l'intérieur parce que ça se chevauche et tout. Bon, c'est le Cameroun qui voit mon sens entre griffes souffrées parce que la Cannes, le Châne prend la place de la Cannes en janvier 2021 et puis tout de suite vous avez la Cannes même si ce n'est pas la même envergure, même si ce n'est pas la même envergure, bon, je ne sais pas trop et puis rappelez-vous il y a l'Algérie 2022 pour le Châne également. Donc, ça vous fait pratiquement trois années pleines et ça va véritablement cailler. Alors, Antoine, est-ce que cette décision ne vient pas un peu tard ? On peut le dire ainsi parce qu'il y a d'autres instances qui avaient déjà dévancé quand on prend l'UEFA, on prend, si on avait remarqué les JO, au niveau du... le CIO n'a pas attendu longtemps avant de choisir ses dates. C'est comme l'UEFA, on n'a pas hésité. La FIFA aussi a mis un terme à certaines journées et FIFA. Donc, on devait prévoir. Mais en Afrique, on espère toujours. On veut croire qu'on peut toujours faire. C'est ce qui est malheureux, c'est ce qui est triste. Le débat a été mené dans certains milieux. C'est vrai, on arrive aujourd'hui, toutes les dates sont prises en 2021 pratiquement. où on ne peut pas faire la canne. C'est compliqué. Pourquoi ça... Les éliminatoires, il reste encore... Encore quatre matchs. Quatre matchs. Et il n'y a pas d'ouverture en fin d'année pour pouvoir les achever et jouer la canne en janvier. Sinon, on le refait. Et la FIFA, il y a... À quel moment ? Donc, on préfère faire jouer le chag, là où on connaissait déjà les qualifiés, ramener, du moins, se reporter la canne en janvier 2022. Jamais 2022. Il a dit janvier 2022 et puis la canne 2023 en Côte d'Ivoire. Mais on a... Ça ne devrait pas poser de problème parce qu'il y a eu... Les éliminatoires ? Il y a eu... Il y a eu 2012-2013. On a connu ce problème en 2012-2013. Où on a joué... Là où... On a joué des éliminatoires très rapidement. Mais le problème qui va se poser pour la Côte d'Ivoire en janvier 2023, c'est que la Coupe du Monde se joue novembre-décembre 2022. 2022, exactement. Au Qatar. Au Qatar. Novembre-décembre 2022. Donc il y aura partie de la Coupe du Monde. J'ai dit qu'il y aura arrêt de pratiquement tous les championnats, de toutes les compétitions au niveau international. Et là, et si nous devons jouer notre canne en janvier, ça veut dire qu'on demande à ce qu'on fasse pratiquement trois mois sans compétition de club. Je ne sais pas si les Européens, tels qu'on les connaît au niveau de l'UEFA, ces derniers vont admettre qu'on le fasse. Donc déjà, janvier est menacé et il faut aller à quelle date ? Je ne sais pas s'il faut aller en juin comme on pensait. Juin, ce n'est pas évident. Actuellement, c'est que la Côte d'Ivoire... Vous... Ah, d'accord, la Côte d'Ivoire. Non, oui. C'est dit quelle date ? Pour l'instant, c'est maintenu. C'est maintenu, 2023. D'accord. Mais ce janvier, ça va être difficile à cause de la Coupe du Monde qui s'achève en décembre. En décembre. Donc là-dessus, il faut qu'on fasse très attention en affirmant que janvier, c'est possible, janvier 2023. En 2023, mais peut-être, il faut revoir, certainement, qu'au niveau de la CAF, ils vont revoir des dates. Ça va être encore compliqué et pour certains observateurs qui disent est-ce que cette histoire de Covid-19 ne vient pas, ne va pas venir faire l'affaire de la FIFA qui voulait d'une canne tous les quatre ans. D'accord, Bassir Rousseau, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je pense qu'on est en train d'épiloguer sur un sujet qu'on ne maîtrise pas beaucoup, c'est-à-dire le calendrier avenir. Et comme on le dit souvent, l'avenir appartient à Dieu. Nous sommes dans la planification. Oui, la planification est là. Ils aiment que les Africains, ils aiment quoi ? Ils aiment respirer. Alors qu'il faut être dans la planification. Je suis d'accord que la CAF s'est peut-être prise en retard, mais il faudra comprendre que la maladie n'est pas encore finie. Même le chan pour janvier 2021, ce n'est pas évident. C'est conditionnel. C'est conditionnel. Parce que c'est vrai qu'il faut un temps pour que les équipes se préparent. Il faudra mettre véritablement des mesures barrières contre cette maladie. Ce que vous ne respectez pas en Afrique. Ce qu'on ne respecte pas en Afrique. Il faut t'inclure. Non, mais jusque-là, l'Afrique est l'un des continents qui est le plus épariée par cette maladie, quand bien même il y a des... L'Afrique, quand bien même... Vous ne pouvez pas respecter les mesures barrières. Je suis d'accord avec vous. On respecte comme on peut en Afrique. Donc, il faudra quand même saluer véritablement les efforts qui sont faits. Non, je voudrais dire qu'à l'heure actuelle, les calendriers seront arrêtés. Mais mon problème, est-ce qu'avant cette date-là, on va trouver un remède définitif contre cette maladie pour qu'on puisse véritablement aller jouer au ballon comme on veut. De toute façon, il y a des vaccins qui sont annoncés par l'OMS. Je crois qu'il faut vivre avec cette maladie comme on vit avec le palu, comme on vit avec le sida, comme on vit avec toutes sortes de maladies qui nous tuent plus. Il faut vivre avec le Covid-19. On dit qu'il y a des mesures barrières. Il faut prendre des précautions. Et on y... Il y a un pays à l'heure actuelle là où il y a au moins 1 000 morts par jour. Oui, on a vu ça en Espagne, en Italie. Ils n'ont repris le football. Voilà, si le football a bien été repris en Europe, c'est qu'on peut le faire en Afrique. Le football a bien été repris en Europe. Non, vous n'avez pas la parole, à cause des technologies. Je suis d'accord. C'est vous carrément. On a le football sans public, surtout en Afrique. Je ne sais pas ce que ça va donner. Déjà, il n'y a pas de public. Oui, mais pour Lacan, c'est un peu différent. C'est au-delà même des matchs dans le stade. C'est la ferveur qu'il y a dans le pays, aux alentours des stades. Et avec ces conditions-là, les mesures barrières, ce n'est pas souvent facile encore de les respecter. D'accord. Les compétitions intercômes, à savoir la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération, reprendront en septembre sous le format Final 4. Final 4, attendez par là, finale à 4. Chaque demi-finale sera disputée en un match unique. Cette décision ressemble curieusement à celle de l'UEFA. La Coupe est-elle du mimétisme ? Oh, ben... Je... Il ne faut pas qu'on le dise ainsi, mais la Coupe était dans l'obligation parce qu'il fallait jouer ça. Il y a des partenaires qui soient impliqués dans ces compétitions-là, les deux compétitions des clubs. Il fallait... On est arrivé à une étape où, quand même, c'était difficile d'abandonner ce club-là, comme ça, au bord de la voie et puis dire que c'était terminé pour eux. Non, il fallait trouver une formule. Une formule, même si elle n'est pas... Elle n'arrange pas tout le monde, mais il faut que... C'est ce qu'on peut avoir pour trouver un vainqueur en Ligue des champions et en cours de... On croit sur la canne ? Féminine ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire... Il n'y a pas de partenaires là-bas ? Mais si, il y a des partenaires. On va parler, allez-y. On est remplacé par la Ligue des Nations Féminines. Oui, mais... On est remplacé par la Ligue des Nations Féminines. Pour moi, le partenaire, non, c'est le fait d'utiliser, de faire... Comment ressortir la participation des partenaires qui m'intriguent parce que je viens à une canne, je ne connais pas venir à un chat. Donc, ce n'est pas parce qu'on a remplacé. Rappelons que la Coupe Cap va se jouer au Marocain parce que le Maroc a deux claves dans cette compétition-là. Il faut qu'on arrive à stabiliser la maladie. Et pour moi, c'est une carrière tellement proche que je me pose la question. Finalement, on va jouer dans des stades vides. Rien contre l'organisation. Mais c'est tellement proche que je me pose la question est-ce que vraiment, on sera déjà... C'est un niveau de l'évolution de la maladie à même de jouer dans des stades. La Ligue des Champions, il n'y a pas encore de pays désiré. Il n'y a pas encore de pays désiré. Il y a encore un pays qui n'est pas touché. La Côte d'Aquilien, il n'y a pas de pays désiré. Les gens, ils étaient à la richesse d'un pays organisateur. C'est au stade Japomag, voilà. Mais c'est pas officiel. Bon, ils ont confirmé. Je crois qu'à la conférence de presse après le comité exécutif, c'est vrai que le secrétaire général... C'est une visite. C'est sous réserve d'une visite. Oui, mais ça va être arrêté. Ils ont dit que c'est le Cameroun jusqu'à ce que... Mais tous les pays en fait qu'ils soient frappés par la maladie. Bien sûr. Voilà, donc c'est un peu satimétrique parce que c'est tellement proche. D'accord. Alors, la Coupe d'Afrique féminine annulée, est-ce à dire que c'est une sous-compétition ? Parce que là, on annule carrément. Oui, je pense qu'ils sont obligés aussi d'annuler pour alléger le calendrier. Et peut-être que les annulations ne sont pas finies. Parce que nous discutons aujourd'hui tout en regardant véritablement... Parce qu'il y a un acteur principal qui sera aux côtés justement des grandes compétitions. C'est l'Organisation mondiale de la santé. Je pense qu'elle va travailler avec les pays... Antoine vient de dire qu'il faut vivre avec cette maladie. Ça ne veut pas dire... Parce qu'en Europe aussi, ils ont appris à vivre et pour le moins, ça a repris. Non, en Europe, ils vivent avec autrement. Parce que vous savez que le football a repris en Europe, c'est grâce à la télévision. C'est la télévision qui permet aux gens aujourd'hui de rester sur les yeux pour suivre les matchs. Et les joueurs, comme c'est des professionnels, ils se nourrissent de ça et ils prennent des mesures. Mais il n'y a pas de distanciation pendant le jeu, hein ? Mais oui, il n'y a pas de distanciation. Mais bien sûr. Vous savez qu'en Europe, ils peuvent faire des tests pour tout le monde. Le problème de l'Afrique, non seulement c'est les moyens, l'organisation, mais il y a pas mal de choses. On ne devra pas comparer systématiquement à l'Europe. L'Europe, c'est un continent abouti au niveau du football. Au niveau du monde, même, c'est l'Europe qui domine. Est-ce qu'on peut envisager une canne à huis clos ? Non, moi, je ne crois pas parce que la canne en Afrique, c'est une fête. C'est une fête des populations d'abord avant d'être vraiment autre chose. Je ne le souhaite pas, mais je pense que ça peut se faire. Une canne à huis clos parce que les Télévines sont là également. Oui, je pense que ça peut se faire, mais je ne le souhaite pas. En plus, concernant la Ligue des Nations Féminines, ça peut être aussi également une opportunité. Donc, c'est vrai que ça sera des charges financières pour les fédérations. Mais ça peut être une opportunité pour certaines nations. Donc, l'Ivoire, le football féminin dans les pays. En tout cas, ça peut être une bonne chose. Oui, parce que le président de la CAF avait élevé que la canne féminine, c'est la canne féminine, donne droit à la Coupe du Monde. Oui, directement. Directement. Et donc, ils vont passer maintenant par la Ligue des Nations. Les équipes nationales vont jouer de ce match à la Ligue européenne. Et c'est après, maintenant, que les meilleurs seront moins désignés pour la Coupe du Monde. D'accord. Donc, je dis, on ne va pas sous-estimer le football féminin quand même. Parce que... Il y a quand même un peu un brionnaire. Oui. C'est parce qu'en Afrique, on ne fait pas beaucoup d'efforts. Des pays, on font des efforts. Mais la FIFA a demandé aux fédérations de mettre l'accent sur le football féminin. Et il y a un budget... Je pense que ça commence à venir. Oui, ça commence à venir. Et je vois que dans nos pays, nous avons un championnat de football féminin, première et deuxième division. Ils fonctionnent très bien. Donc, ça veut dire qu'il y a des efforts qui étaient même qualifiés face à la Gambie et qui doivent croiser le Nigeria. Et puis, Covid-19 est venu nous... D'accord. Alors, on va évoluer. Un peu d'argent quand même pour les fédérations. Ça, c'est une décision aussi de la CAF. On parle de 300 000 dollars. Ça fait 150 millions de francs. Minimement. Ça dépend du coût du dollar. D'accord. C'est le minimum, c'est 150 millions. D'accord. À présent, on peut aller à 160 millions de francs CFA, quoi. D'accord. C'est un peu d'argent. Ça fait du bien quand même pour les fédérations. Pour les fédérations qui vont pouvoir peut-être... Comment peut-être se... Gérer certaines situations au plan national. Gérer des clubs. Du moins, comment on appelle... C'est même statutaire, du moins, c'est au niveau des clubs. Voir un peu comment on peut aider. pour rappeler que c'est... C'est une subvention. C'est une subvention, c'est à l'intérieur. Mais 150 millions... Ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup, mais pour une fédération... Une fédération ? Pour une fédération... Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. pour le fonctionnement comme ce qu'on a vu avec ce que la FIFA a réversi donc aux différentes fédérations. Voilà. Donc, il faudrait déterminer tout cela. 50 millions dans notre contexte actuel. Ce n'est pas beaucoup ? Ça va soulager beaucoup. On sait ce qui se passe dans les clubs. Maintenant, quand ça sert au club et tout ça, ça va être intéressant. 50 millions. Vous regardez d'abord au niveau des équipes de première division. il y en a combien ? 16 ? Il y en a combien d'équipes de deuxième division ? Si on s'en tient au nombre de clubs actuellement, c'est 16. Vous prenez les équipes de deuxième de la saison, ils sont combien ? Et la lutte, ils sont devenus plus puissants. Vous prenez également... On a une équipe de plus. On ne va pas... On ne va pas les trouver. Non, on va trouver. C'est juste, mais maintenant, je pense que... C'est de trouver la formule. Non, il faut aller chercher. Il y a plus de problèmes, Bâtonon, au niveau des D2. D2, D3, il y a du sérieux problèmes. D'accord. Je pense que, voilà, pour une fois, franchement, il fallait regarder à l'intérieur pour sauver les meubles, quoi. Monsieur, on s'arrête là pour ce soir. En tout cas, merci Antoine Bâtono, merci à Salifou Gigma, merci à Bukhari Oudrago, merci à Bassirou Sorgho. En tout cas, le débat était intéressant. Et on va se dire au revoir et puis se revoir dans deux semaines pour notre numéro de Sportbox. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Merci à Moumouni Banao et son équipe à la réalisation. Et puis, on s'est dit au revoir. Sportbox, ça boxe toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada